Regardez, tous les feux rouges sont alignés, attention, le drapeau vert a été brodi, est-ce que Jacques va bien s'élancer ? Apparemment oui. Ah c'est parti, on n'est plus qu'à 25 km de l'arrivée, tout est encore possible. Gilbert, allez, allez, appuyez un petit peu. D'accord, ça n'est pas lui, oui, le tour de la cage est bien d'être un but ! C'est pas le barin ! Je vous disais qu'il avait du talent ! Ouais, un but ! Et but de l'inévitable Tony Cascarino ! Un dernier passing gagnant, victoire en trois manches, et de quelle manière pour Thomas Muster ? Wilkie Tomlin ! Le voilà, celui que l'on connaissait en NBA Gellyhawk ! It's time to get funky ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, c'est la 21e édition de Slam, toute l'actualité du basket en 30 minutes. Au programme cette semaine, les quarts de finale retour du championnat d'Europe, la March Madness universitaire aux Etats-Unis, et rencontre avec Doron Schaeffer. Et on commence avec les quarts de finale retour du championnat d'Europe des clubs. Au Palaberté, Trevis reçoit le Panathinaikos, les Grecs qui s'étaient imposés difficilement à l'aller. Et comme à l'aller, ce match à Trevis, c'est encore l'affrontement Rebradza-Wilkings. Rebradza marque 17 points et Henry Williams 24. Les Italiens réussissent 10 tirs à 3 points sur 18. Ajoutez à cela une très bonne défense sur Albertiss et Economou, et Trevis va s'imposer sans problème de 14 points à l'arrivée, 83 à 69. Et voilà les deux équipes face à face 48 heures plus tard pour la belle. C'est simple, la formation qui s'impose va à Bercy pour le Final Four. Encore une fois, le meilleur marqueur, c'est Dominic Wilkins avec 26 points. Lors du match retour, il en avait marqué 25. Mais Henry Williams aussi va marquer 26 points sur cette belle. Zeljko Rebradza, lui, compte 20 points. Il permet aux Italiens de mener de 3 longueurs à la pause. Rebradza en super forme qui se permet d'aller dunker sur la tête de Stojan Frankovic. Ça n'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, malgré ces deux étrangers, Trevis va peu à peu perdre pied dans le match. À cause d'un Economou retrouvé notamment. Côté italien, on est inquiet. Et ça se comprend. À deux minutes de la fin, Trevis est mené de 10 points, 64 à 54. Mais grâce à Williams et Bonora, les Italiens reviennent un point seulement. Il reste alors quelques secondes à jouer seulement dans cette belle. La balle de match est pour Zeljko Rebradza. C'est raté et le Panathina Ecos remporte la belle à l'extérieur. Les Grecs iront à Bercy et ce sera le sixième Final Four de Posida Matschkovic. Chapeau. Direction Tel Aviv au stade Yad El-Yahouf. Match au sommet entre Apoel-Jérusalem en rouge et le Maccabi Tel Aviv en jaune. Une partie marquée par la grosse berce de Odette Katash. Odette Katash qui finira meilleur marqueur de la partie avec 22 points. Et malgré Avi Gordon, le voleur de ballon, Apoel-Jérusalem ne parviendra jamais à rivaliser avec le Maccabi. Le Maccabi qui va s'imposer sans problème. Un nouveau titre est en vue. Un petit coup d'œil sur le classement après la 18ème journée pour voir qu'Apoel-Jérusalem est menacé par être Salia. L'Olivier Saint-Jean de San Jose State et la folie de Mars commence aujourd'hui. Effectivement, la March Madness universitaire, c'est en ce moment. Nous retrouvons l'ex-espoir d'Evreux Olivier Saint-Jean qui vient d'être sacré MVP de son tournoi de conférence avec San Jose State. Qui défie aujourd'hui l'un des favoris pour le titre NCAA, Kentucky. Rick Taylor, le pivot de San Jose, entretient l'espoir. Avec ce 3 points, malheureusement Olivier Saint-Jean sera rapidement handicapé par sa 4ème faute. Il finira néanmoins meilleur marqueur de la rencontre avec 18 points. Mais que pouvait San Jose State de toute façon contre le pressing de l'équipe numéro 1 chez les universitaires. Saint-Jean et son équipe vont tomber avec les honneurs, tout comme les deux autres français qualifiés pour le tournoi. Von Bucheval à Santa Clara et David Lesmond avec Purdue, éliminé par Géorgia. Olivier Saint-Jean lui sera élu meilleur joueur du match. Nous revoici dans le championnat chinois où nous retrouvons les leaders invaincus, August First en rouge, qui affrontait Pékin en maillot blanc. Pékin avec les 2m18 du pivot de l'équipe nationale, Shang Tao. Le petit meneur très flashy de la sélection chinoise à Toronto, Adil-Jean qui intercepte et qui marque pour August First. Et Shang Yang qui monte au dunk. August First toujours confortablement en tête de la ligue professionnelle chinoise, créée en septembre dernier. 6 points d'avance sur Guangdong. Championnat de France avec Nancy et Levalois qui s'affrontent dans un match capital pour une place en play-off. C'était en direct sur Eurosport ce week-end. En première mi-temps, le toujours vert Hervé Dubuisson emmène l'attaque nancyenne. Il marquera 14 points. Il a toujours la main chaude. Il donne un avantage de 7 points à son équipe à la pause. En deuxième période, Amadou Keïta va démontrer son agressivité offensive. Puis ses qualités de passeurs en voyant pas de Duram au dunk. Dunkorama pour Duram sur ce match. Nancy qui mène 70-63 à l'entrée de la dernière minute, mais Sonko va entrer en trance. Regardez ça. Vous êtes à refaire pour Levalois. Oh que c'est dur, que c'est dur, que c'est dur ! Quel numéro extraordinaire de Moussonko ! Et le contre extraordinaire ! Mais derrière, il y a 2 points pour Bousinière. Oh quel point le match incroyable ! 8 secondes, 7 secondes, c'est quasiment gagné. Encore un panier à 3 points. Oh, il y a pas ! Oh, Moussonko ! Et Nancy qui gagne d'un tout petit point malgré les efforts de Moussonko. Un petit coup d'œil sur le classement. Limoges s'est imposé face à Besançon hier. Il faut donc rajouter 2 points. Limoges revient à hauteur de Villers-Bannes. Finale de la Coupe d'Europe avec l'équipe de Togres Vitoria qui rencontre le Pau Salonique. Coup de chance, c'est sur son parquet. Une équipe de Vitoria qui, ces 2 dernières saisons, s'étaient à chaque fois inclinées en finale. Cette fois-ci avec l'avantage du parquet et ses nombreux supporters. Les Espagnols vont enfin s'apposer grâce notamment à un magnifique Ramon Rivas. L'intérieur portoriquain va marquer 31 points et glaner 13 rebonds. Il va complètement rayer de la carte l'américain Dean Garrett qui lui prendra 5 fautes en 15 minutes avec 0 points à la clé. Et malgré Prelevich, le Pau va finalement baisser pavillon en toute fin de match. L'équipe de Togres Vitoria, grâce à un super Rivas, s'impose finalement et remporte là la première Coupe d'Europe de son histoire. C'est aussi la deuxième Coupe Européenne pour le coach de cette équipe, Manel Komas, qui avait déjà remporté la Courage en 81 avec Badalon. Juste après la pub, rencontre avec Doran Schaeffer et le point sur la NBA. A tout de suite. Un navire pour moi, c'est un peu comme un bébé, un membre de la famille que nous allons suivre tout au long de sa vie. Nous sommes présents aux quatre coins du monde, à la SCA, Asie du Sud-Est, Australie. La livraison de pièces de rechange est vitale pour nous. Nous devons prouver à nos clients que nous sommes toujours là quand ils ont besoin de nous. Le travail d'équipe joue un rôle clé dans toutes nos activités. Le secret consiste à s'entourer de partenaires à qui on puisse faire entièrement confiance. Des professionnels compétents, comme DHL par exemple. Pour ma part, cela fait 15 ans que je travaille avec eux. DHL, nous tenons vos promesses. Les gens de DHL sont là quand nous avons besoin d'eux, et ce, tous les jours de l'année. 2000 mètres cubes d'eau, 27 souffleries, les dieux et les déesses de la vague. Dimanche à 16h en direct, la météo prévoit force 7 sur Eurosport, avec le Funder de Paris-Bercy. Deux heures de show exceptionnel pour une 7ème édition qui entre dans l'European Tour. Le Dolph Funder de Paris-Bercy, dimanche 16h en direct, sur Eurosport. Le Dolph Funder de Paris-Bercy, dimanche 16h en direct, sur Eurosport. Le Dolph Funder de Paris-Bercy, dimanche 17h en direct, sur Eurosport. Vous l'aurez compris, notre portrait de la semaine, c'est l'israélien Doron Schaeffer. Habitué aux places d'honneur dans le championnat israélien, les titres étant trustés par l'hégémonie qui m'a qu'habitée la vive, Doron quitte tout de même son pays sur un succès. Je jouais pour Apoel Galiléon dans le nord du pays. Lors de ma dernière saison, là-bas, nous avons enfin remporté le titre. C'était le premier pour le club et ça reste une super expérience pour moi. A cette époque, je jouais avec Brad Leaf. Il m'a énormément aidé sur le terrain comme en dehors. Encore aujourd'hui, il me manque énormément. Puis il délaisse la passion légendaire des supporters israéliens pour l'hystérie des Huskies à l'Université de Connecticut. La première fois que je l'ai vu jouer, c'était avec son club lors d'un match contre le Maccabi à Tel Aviv. Il avait marqué 40 points ce soir-là. Il avait réussi un match parfait. Et nous savions déjà que le joueur qui nous recrute, on est devenu un joueur majeur. J'ai visité plusieurs écoles avant de choisir Yukon. Après avoir passé trois ans ici, je suis vraiment persuadé d'avoir fait le bon choix. C'est l'entente avec Ray Allen fait la force de Connecticut. Nos jeux sont parfaitement complémentaires. C'est un excellent passeur. Et quand je score, cela lui donne des positions de shoot pour se mettre en valeur. Et ces deux joueurs ont propulsé Yukon dans le top 5 de la LTIA. Ray Allen, c'est l'un des meilleurs joueurs universitaires. À chaque fois que notre équipe a besoin d'un panier important, nous donnons la balle à Ray. Lorsque nous réussissons à lui donner le ballon, tout devient très simple. Vous êtes entouré par 25 000 étudiants ayant plus ou moins votre âge. Tout tourne ici autour des cours et du basket. Vous n'avez qu'à vous laisser vivre, apprendre à tenir la pression. J'essaie juste de mettre chaque chose en perspective et de regarder tout cela de façon positive. J'essaie de faire en sorte que ce succès ne me monte pas la tête, de ne pas changer ma façon d'être. Je suis certain qu'il peut jouer en NBA s'il est drafté par une équipe qui a besoin d'un joueur comme lui. Il est assez intelligent pour analyser son jeu. Il peut shooter de loin, servir les intérieurs mieux qu'aucun joueur que j'ai eu l'occasion de coacher. La vision du jeu est étonnante. Certains coachs pensent qu'il n'a pas de niveau NBA. J'espère qu'il sera à les faire mentir. Si je suis resté ici pour y effectuer mes 2e et 3e saisons, c'est bien parce que je rêve de jouer en NBA. Je pourrais tirer les conclusions de ma décision en juin, de toute façon, au moment de redraft. Mais j'espère bien y arriver, atteindre le niveau supérieur et m'adapter aux challenges que ça représente. Israël aura peut-être un joueur en NBA la saison prochaine. Aux Etats-Unis, c'est la March Madness, donc le grand tournoi final du championnat universitaire. Avec Indianapolis, Yukon face à Colgate. Yukon emmené par Ray Allen, vous l'avez vu. Et à Colgate, on monte d'abord sur Adonalfoy. Darren Schaefer, lui, est toujours aussi efficace. Il veut poursuivre son rêve, aller jusqu'au Final Four. Yukon va parfaitement maîtriser ce match. Et les Huskies de Connecticut se qualifient pour le 2e tour du tournoi NCAA. On a jeté un petit coup d'œil sur les équipes qui sont encore en course. Elles sont 16, on appelle ça le Sweet Sixteen, avec par exemple un Arizona Kansas qui promet. En NBA, les Spurs de San Antonio et David Robinson en route pour leur 7e victoire consécutive. Pour ça, il faut battre Golden State sur son parquet. L'amiral impeccable, comme toujours. Du côté de San Francisco, on a la pression. Les playoffs sont à portée de main. Mais pour ça, il faut faire un sans-faute, surtout à domicile. Mais face aux Spurs, ça ne passera pas. San Antonio qui, après cette victoire, s'est encore imposé 3 fois derrière. 10 victoires de suite. Attention, les Spurs sont là et bien là. Autant Orlando est invincible à la maison, autant cette équipe est un petit peu fantomatique à l'extérieur. Match difficile pour les Magic à Denver, surtout face à la présence envahissante de Ticampé Mutombo. Et les Nuggets qui vont s'imposer face au dernier finaliste NBA. On commence à faire les comptes dans la course au play-off. Seattle et San Antonio en tête de leur division. De l'autre côté, Chicago-Orlando déjà qualifié. La question de la semaine dans Slam. En quelle année les femmes sont-elles arrivées au tour olympique de basketball ? En 36, en 64 ou en 76 ? La réponse, après la pub. Jouez avec Club Med et Coca-Cola et gagnez une semaine de rêve pour deux personnes dans un club au soleil. Les 6 surprises Coca-Cola sont également en jeu. Pour jouer et gagner, appelez vite la ligne Eurosport. Club Med et Coca-Cola vous souhaitent bonne chance. Les championnats du monde de fitness dimanche 21h sur Eurosport. La réponse de notre question, la première fois que les femmes sont arrivées aux Jeux olympiques, c'était en 76 à Montréal. En Coupe Corace, le match retour opposait Milan à l'Efes Pilsen de l'ex-palois Conrad Macri. Milan devait complaire un déficit de 8 points concédés à Istanbul. L'État Arnaumovski, ses partenaires et les bruyants supporters turcs s'étaient bien préparés. Quatre petits paniers à remonter, seulement 4. Rolando Blackman s'y emploie. Mais Fespedison peut compter sur Conrad Macri. Macri pourtant tenu à 10 points, alors que Grégoire Fouca finira meilleur scoreur pour Milan avec 20 points. Pour le plaisir des yeux de Giorgio Armani. Efe Spilsen mené de 2 points à la pause doit tenir le choc. Oufouk Sarica met les 2 points. Naumovski pour 3 points de plus. Stéphanel Milan flirte avec la barrière fatidique des 8 points. Fouca Odinck rapproche les Italiens de l'Evène. Mais Pétard Namoski démontre qu'il possède le niveau NBA, réduisant l'avance des Italiens à plus 4. Il finira meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points. Gentile remet Milan à un point du bonheur, mais trop tard. Milan est battu pour la première fois dans l'histoire des Coupes Européennes. La victoire revient à un club turc. Milan perd sa seconde finale de suite. Après la brillante victoire de l'élan Béarnais à Pau, les Français se voyaient octroyer 2 chances lors de leur campagne de Russie. Avec 22 points, coup d'éline, un brillant 6 sur 6 à 3 points et le support de Vassili Karaset, 23 points. Le CSK écrase Pau 104 à 89. L'espoir demeuré pour la belle, disputé le jeudi, Michel Gomez semblait avoir préparé son équipe pour une mission baptisée par Freddy Huffnagel, vengé Napoléon. Coupes se prit à espérer, démarrant par un 10-4 prometteur. Mais l'offensive tourne vite en retraite dès que Coupes d'éline se mit à envoyer des missiles. Que pouvaient faire les Palois face à un tel shooter ? A la mi-temps, rien n'est perdu malgré les 8 points d'avance du CSK. Pau revient à 3 points des Moscoviques, mais doit rapidement se passer des services de Rigaudo, sanctionné d'une 4e faute sur un passage en force discutable. Et le CSK s'envole, un dernier coup de rein des Palois annihilé par le Letton Gundars Vétra, hauteur de 10 points d'affilée dans le Money Time, et un dernier dunk de Vassili Karaset. Madrid-Olympiakos, la revanche. Papa Nicolau commence par grimper sur la tête d'Arlocas. Les Grecs mènent de 3 points. Dans les toutes dernières secondes, Antouniez et Saran. Malgré toute la bonne volonté des joueurs grecs, le réel l'emporte 80 à 77. Lors de la belle, très vite, le jeu rapide du Réal les porte en tête. Les Grecs sont de perdre espoir. Santi Abad sur une passe décisive de Savic. Une passe éva entre Arlocas et Abad. Après la victoire de Vitoria et la facile qualification du Barça, le Réal veut conclure en fanfare une grande semaine pour le basket espagnol. Sigalas, toujours accrocheur, ne s'avoue pas vaincu, mais Antouniez se charge de refroidir ses ardeurs. Comme l'an passé en finale, le Réal sort vainqueur de son duel avec Olympiakos et les supporters madrilènes se préparent pour Paris. Un final fort très ouvert avec peut-être un tout petit favori, Barcelone. Notre classement européen avec justement Barcelone en tête devant le CSKA Moscou, Réal Madrid et le Panatineco, les 4 équipes présentes au Final Four. Dunk contre et paniers hallucinants en tout genre, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec les plus belles actions de la semaine. Notre 5 majeur avec en numéro 5, la fin de match de Moussa Faso. Sonko avec Levallois, Nancy, 3 points, contre et 3 points. Quel numéro extraordinaire de Moussa Faso. Et le contre extraordinaire ! Mais derrière, il y a 2 points pour Bousinière. Oh, quel fin de match incroyable ! Oh, 8 secondes, 7 secondes, c'est quasiment gagné. Encore un paillé à 3 points. En numéro 4, le dunk de Morgunov pour le CSKA Moscou. En numéro 3, un autre dunk, celui de Nicolas pour Taurès-Victoria. En numéro 2, c'est Rebratsa qui va dunker sur la tête de Stojan Brantovic. En numéro 1, un certain Walker. Il vole le ballon et va exploser le panneau. Oh ! L'adresse de Slam, vous pouvez nous envoyer votre courrier. Et une lettre de téléspectateurs israéliens, David Moshe, qui souhaite voir et revoir son idole, Arvid Assa Bonis. Mon nom est Damir Molaumerovic. Vous voyez FIBA Slam et je joue pour Tzibona. Il vous l'a dit lui-même, la star du futur, cette semaine, se nomme Damir Molaumerovic, du Sibona Zagreb. Grâce à ses shoots extérieurs, il a éclairé la saison du Sibona. A 21 ans, Molaumerovic semble destiné à suivre la carrière d'autres stars croates, comme Tony Kukoc, Ariane Komazec ou Dino Radja. Voici une nouvelle star issue des Balkans. On termine avec les petites infos de la semaine. Jason Kidd, des Mavericks de Dallas, rejoindra les Giants de San Francisco à la fin de la saison NBA. Il s'agit d'une équipe de baseball. Rudit Tomjanovic, le coach de Houston, pourrait rejoindre l'équipe nationale de Croatie. Les croates ont proposé de devenir leur assistant coach lors des prochains Jeux Olympiques. Saison terminée pour Chris Mellin des Golden State Warriors, ligament du pouce touché, il sera opéré cette semaine. La semaine prochaine dans Slam, gros plan sur le néerlandais d'Indiana, Rick Smith, et bien sûr le résumé des compétitions européennes. Salut, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada